Évangile de Jean au chapitre 3 Après cela, Jésus alla avec ses disciples en terre de Judée et il y séjourna avec eux et il baptisait. Mais il y avait aussi Jean qui baptisait à Ainon près de Salim parce que là les eaux sont abondantes et ils y venaient pour se faire baptiser. En effet, Jean n'avait pas encore été jeté en prison. Or il y eut une discussion entre les disciples de Jean et un juif au sujet de la purification. Et il vint vers Jean et lui dire « Maître, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, celui pour qui tu as témoigné, le voilà qui baptise et tous vont vers lui. » En réponse, Jean dit « Un être humain ne peut rien prendre qui ne lui a été donné du ciel. » « Vous-même, vous m'êtes témoin que j'ai dit, moi je ne suis pas le Christ, mais je suis envoyé devant lui. » « Lui qui a l'épouse, c'est l'époux. Quant à l'ami de l'époux qui est là et qui l'écoute, il se réjouit de joie à la voix de l'époux. » « Cette joie-là est la mienne, elle est parfaite. Il faut qu'il grandisse et que je diminue. » Et nous chantons ensemble le cantique 289 dans le petit recueil « Louanges et prières, bienheureux qui t'aiment, Jésus, bien suprême, les trois strophes du cantique 289. Jésus, bien suprême, les trois strophes du bonheur. » « Laisse-moi mon âme de ton sainte flamme. » « Laisse-moi mon âme de ton sainte flamme. » « Avec toi tout est en moi. » « Accorde-moi ta présence et ton insistance. » « Au sein de l'épreuve, ton esprit m'abrame. » « Sainte flamme. » « En toi mon âme de ton sainte flamme. » « Avec toi tout est en moi. » « Accorde-moi ta présence. » « C'est mon espérance. » « Au Jésus que j'aime. » « Au bon moment suprême. » « Au bon moment suprême. » « Sainte flamme. » « Chante-moi ta présence. » Mais de rien qu'en bas, avec toi tout est en moi, accorde-moi ta présence. C'est ma délivrance. Je vous invite à la prière. Pour ta parole ineffable qui prend corps patiemment dans la chaleur de l'humain et ne cesse de l'habiter comme un souffle d'amour, à toi la gloire pour les siècles. Pour ton nom, impossible à nommer, semant dans les sillons du temps le grain de foie du C9V pour féconder toute attente comme une vision d'amour, à toi la gloire pour les siècles. Pour ta voix inaltérable, sommant le silence, d'être dans la pesanteur des mots, l'écho léger de l'indicible comme une brise d'amour, à toi la gloire pour les siècles. Pour ta parole d'aujourd'hui et ta parole de toujours, silence libre de l'inouï où tout est dit comme un évangile d'amour, à toi la gloire pour les siècles. Puisse la parole que tu nous adresses aujourd'hui nous rejoindre au plus profond de nous, au nom de Jésus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On peut le tourner comme on veut, c'est de la concurrence déloyale. Jésus a beau être arrivé après Jean-Baptiste, le voilà qui fait exactement la même chose que lui, au même endroit, sur son propre terrain. Et il a davantage de succès. Tous vont vers lui, disent les disciples de Jean-Baptiste. Mais comme toujours, et comme pour nous aussi, la vérité est difficile à débusquer. On argumente, on tient à avoir raison, on discute sans fin. Ici, les disciples de Jean ont tout un débat théologique sur la purification. Alors que le vrai problème est du côté de la jalousie, de la rivalité, de la compétition. Préoccupation à nouveau mentionnée après notre texte, en introduction au dialogue de Jésus avec la Samaritaine. Jésus faisait plus de disciples et en baptisait plus que Jean. Et voilà. Dès qu'on est dans la comparaison, la jalousie se réveille. Ou plutôt, la douleur d'exister moins que l'autre. Douleur qui amplifie et déforme la réalité. Tous vont vers lui. C'est faux. Le texte dit clairement, il y avait aussi Jean qui baptisait. Même souffrance, non dite, quelques chapitres plus loin, quand pour introduire le récit de la femme adultère, l'évangéliste mentionnera le succès de Jésus. Tout le peuple venait vers lui. Brûlure muette de la jalousie pour les scribes et les pharisiens. Plus personne n'allait vers eux. Les personnages bibliques ne sont-ils pas nos miroirs ? Ils nous renvoient à nous-mêmes. Je vous propose pour un petit moment de nous mettre dans la peau des disciples de Jean-Baptiste. Ils s'identifient à leur maître. Et devant la réussite de Jésus, on dirait qu'ils se sentent menacés de disparaître. En même temps que lui. Est-ce un hasard si l'évangéliste évoque justement à ce moment-là sa prochaine arrestation ? Jean n'avait pas encore été jeté en prison. Menacés de disparaître parce que Jésus a pris toute la place. Puis pour eux comme pour nous, quand nous sommes en proie à ce vertige qu'est la jalousie, c'est tout ou rien. Ou c'est lui ou c'est moi. C'est elle ou moi. Il n'y a pas de place pour les deux. Comment guérir d'un sentiment douloureux qu'on a appris à minimiser, à passer sous silence, dont on nous a fait honte en l'appelant un vilain défaut ? Nous sommes nombreux, je pense, à connaître de l'intérieur cette souffrance, de n'avoir aucune valeur, d'être anéanti par l'existence de l'autre. Combien même nous avons une place dans la société, c'est qu'elle peut avoir des racines très anciennes, cette souffrance. Il y a la disgrâce de l'aîné à la naissance du cadet ou la préférence marquée des parents pour l'autre enfant. Il y a les éducations basées sur la comparaison ou encore les circonstances de vie où l'enfant s'est senti rejeté, mis de côté. Et ce qui n'arrange rien, c'est la société dans laquelle nous vivons qui est essentiellement basée sur la comparaison, la rivalité, la compétition, et qui vient régulièrement raviver notre blessure. Mais l'évangéliste insiste beaucoup, il y a assez d'eau pour que tous les deux baptisent. On dirait que l'eau est omniprésente. Il en est question sept fois dans le texte. Jésus baptisé, Jean baptisé, Aïnon signifie en hébreu les sources, les eaux abondantes, pour se faire baptiser, la purification, et le voilà qui baptise. Donc sept mentions ou allusions à l'eau. Sept dans le judaïsme, c'est le chiffre de la complétude, de la perfection, de la plénitude. Et nous aurons en écho, à la fin du texte, la joie complète, justement, parfaite, pleine, de Jean. Il me semble donc que l'enjeu du texte, c'est vraiment de nous sentir comblés, dans une plénitude, nous sentir bénis, tels que nous sommes, sans avoir besoin de rien d'autre, sans qu'on nous mette de la pommade. Juste, comblés, bénis, tels que nous sommes. Maintenant, souvenons-nous de la portée symbolique de tout ce qui est dit dans la Bible, en particulier dans l'évangile de Jean. La taube indique que la localisation de Salim est incertaine, et que cette information concernant Aïnon est inconnue des trois autres évangiles. Il nous faut donc entendre tout cela, au deuxième degré, dans la dimension symbolique de la profondeur. Aïnon, les sources en hébreu. N'est-ce pas l'eau vive en abondance ? Et justement, après, juste après, Jésus va parler à la Samaritaine d'une eau vive, intarissable. Ici, l'évangéliste nous dit, il y avait aussi gens qui baptisaient à Aïnon, près de Salim, parce que là, les eaux sont abondantes. Autrement dit, il y a assez d'eau, pour lui et pour Jésus. Si nous sommes sensibles à la dimension symbolique du texte, donc de la source, tout ça, c'est bien beau, chacun peut le comprendre. Mais comment allons-nous trouver la paix au plus profond de nous, quand nous n'avons pas eu notre plein de cet amour, de cette bienveillance, qui valorise l'être, indépendamment des actes, de toute performance ? Et là, j'ai envie de vous partager ce que j'ai moi-même vécu en préparant ce message. C'est que je me suis dit, écoute-le en pratiquant cette ancienne pratique qu'on appelle la Lectio Divina, qui remonte au début du christianisme. Donc, j'ai écouté le texte plusieurs fois, et je l'ai laissé descendre profondément dans le silence. Et là, tout à coup, il y a eu une petite phrase qui est venue me percuter, me toucher, et je dirais même me bouleverser, au point que j'en ai eu les larmes aux yeux, et c'était, là, les eaux sont abondantes. Je l'ai répété intérieurement, parce que j'ai vraiment senti qu'il y avait, comme ce que Jésus appelle dans d'autres endroits, le point d'impact. Il y a un point d'impact. Le royaume de Dieu vous a touché, vous a atteint, vous a rejoint, comme s'il y avait un point d'impact. C'est comme si, tout à coup, là, à l'écoute de ce texte, il y avait eu, à ce moment précis, un moyen qu'a eu Dieu de venir me rejoindre profondément jusque tout au fond. Là, les eaux sont abondantes. Et j'ai répété cette phrase plusieurs fois, et depuis, j'avoue qu'elle m'habite beaucoup, cette phrase. Là, les eaux sont abondantes, surtout quand il y a, justement, cette incertitude sur moi, sur ce que je vaux, sur mes performances, mes actes, etc. Quand je doute de moi, un peu, ou beaucoup, il y a cette phrase qui me remet dans le courant. Là, les eaux sont abondantes. Je vous propose de creuser un peu ce « là, les eaux sont abondantes ». C'est que quand le vertige de la jalousie, ou de la comparaison, ou le vertige qui vient, après toute déstabilisation, finalement, qui nous fait douter de nous, de notre valeur infinie aux yeux de Dieu, eh bien, nous pouvons nous arrêter à ce moment-là, fermer les yeux, et répéter cette petite phrase comme une prière du cœur, qu'on pratique selon la tradition orthodoxe, ou comme un mantra, diront d'autres personnes dans d'autres spiritualités. Répétez cette petite phrase comme une prière du cœur. Là, les eaux sont abondantes. et je vous le propose parce que vraiment, c'est quelque chose qui, en tout cas pour moi, m'apporte l'apaisement, progressivement. Là, les eaux sont abondantes. Il y a de l'eau pour tout le monde. Tout le monde peut recevoir cette eau en abondance. Maintenant, la réponse de Jean peut être assez écrasante parce que, dans un premier temps, ça peut être assez déprimant d'être confronté à quelqu'un qui est un modèle d'humilité, une personne qui est complètement dépréoccupée de son égo. Alors que nous, on bataille avec ça. Alors, maintenant, je pense que nous pouvons remarquer combien le langage de Jean, de l'évangéliste Jean, est non religieux et que c'est un langage qui peut parler à tout être humain, y compris aux non-croyants, que nous sommes aussi, parfois, et même souvent. Les mots baptiser, purification, ont complètement disparu dans la réponse de Jean-Baptiste. il ne mentionne ni Dieu, ni le Père, ni le Seigneur, mais seulement le ciel. Somme toute, on dirait aujourd'hui la transcendance. Il commence par parler d'un être humain. Un être humain, dit-il, ne peut rien prendre qui ne lui ait été donné du ciel. Et il termine par une mini parabole sur un marié et l'ami du marié, donc une histoire de tous les jours. Nous donnerions cher pour être comme lui, assez stable à la place qui est la nôtre, dans notre identité, notre vocation propre et assez assuré d'exister tel que nous sommes pour être capable de parler de manière aussi ouverte, aussi accessible et accueillante à toute personne désireuse de grandir. Quel est son secret à Jean-Baptiste ? Il est différencié de Jésus. C'est d'autant plus frappant que l'histoire commence par la plus grande confusion. Même activité, même endroit, même population en demande de baptême, même vocation, apparemment. Mais quand on est dans le même, on se compare. Et lui, il n'en est plus là. La petite parabole vient au bon moment pour nous éclairer. Quand nous sommes invités à un mariage, ça peut être pareil pour un baptême, une invitation pour un baptême. En tant qu'amis ou parentés, ici, du marié dans la petite parabole, nous acceptons très bien de ne pas être au centre de la fête. Pourquoi ? Parce que nous avons notre place. Notre place d'amis, de sœurs, de pères, de témoins, d'organisateurs de la fête, etc. Nous n'avons pas le sentiment que le marié nous fait de l'ombre. Les eaux sont abondantes pour lui, le marié, comme pour nous, pour chacun de nous. Il y a de la joie pour tous les deux et ça ne se compare pas. Pour chacun, la joie est pleine, complète, comblante. Cette joie est la mienne, dit Jean-Baptiste. Elle est imprenable. Nous voyons maintenant qu'être baptisé, c'est être différencié, mis à part. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi, dit-on de la part de Dieu au moment où l'on baptise quelqu'un. Tu es toi, unique, devant moi, le tout autre. Ta place dans la grande église est marquée à tout jamais, nous venons de l'entendre. Personne ne te l'apprendra jamais, même si tu t'en éloignes. Vois, ton nom est écrit sur la paume de mes mains. C'est dans la liturgie de baptême. Eh bien, dans la réponse de Jean, un seul mot appartient au langage religieux, c'est le mot le Christ. Moi, je ne suis pas le Christ. Mais en araméen, dans la langue de Jean, de l'évangéliste, c'est le Messie. Le Christ, c'est le Messie. Et le Messie, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire celui qui vient nous libérer. Moi, je ne suis pas le libérateur, grand L, mais je suis envoyée devant lui. Jean a été différencié, confirmé dans son identité indestructible pour pouvoir suivre son propre chemin, répondre à sa vocation personnelle, se laisser envoyer et accomplir ce qu'il avait à accomplir dans sa vie qui est unique et irremplaçable et non interchangeable. Que si lui, il ne le fait pas, personne ne le fera. C'est son chemin à lui. Et là, nous pouvons aussi nous identifier à lui et devenir, dans le langage biblique, c'est des envoyés devant le Christ. On pourrait dire en langage d'aujourd'hui, non, je veux dire, oui, on pourrait dire en langage d'aujourd'hui, des marcheurs devant le libérateur. Être un envoyé devant le Christ, c'est littéralement être des marcheurs devant le libérateur avec un grand L. Alors, quand la jalousie nous fait douter de notre existence, il est bon que nous nous recentrions sur ce à quoi nous sommes appelés, nous, et pas quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que Dieu me pousse à réaliser aujourd'hui, demain ? Vers qui, vers quoi il m'envoie ? Moi et personne d'autre. De quelle manière il m'envoie vers, en quelque sorte, devant le libérateur grand L, pour aider les autres à se libérer, à suivre un chemin de libération. Personnellement, j'aime bien l'idée qu'il nous envoie préparer le terrain. Préparer le terrain, c'est peut-être pas beaucoup, mais c'est déjà pas mal. Préparer le terrain pour que les autres puissent s'ouvrir petit à petit à cette bienveillance libératrice qui vient vers eux pour qu'ils puissent entendre petit à petit cette voix qui les entraîne vers un chemin de vie, un chemin de libération, vers leur apaisement. Être dans la joie quand les autres rencontrent ce vivant qui les fait sortir de leur prison, de leurs enfermements, de leurs tourments. Être heureux de nous retirer aussi et de nous mettre en retrait pour favoriser cette rencontre. Mais voilà que j'en termine en disant « Il faut qu'ils grandissent et que moi je diminue. » On dirait qu'on retombe dans la comparaison. Lui en haut et moi en bas. Lui qui va occuper définitivement le terrain et moi contraint de fuir ou de m'écraser. Belle peau de banane si c'est ça. Mais on peut entendre ce « Il faut autrement ». Ça pourrait être cette force irrépressible qui nous vient quelquefois du dedans comme quand on dit « J'ai fait ça » où j'ai dit ça « C'était plus fort que moi ». Comme dans la célèbre parabole de Luc quand le père de la parabole après le retour du fils cadet dit « Il fallait se réjouir. » C'était plus fort que moi. Organiser la fête. Et ça, ça s'était imposé à moi. Et ici, j'en dirais quelque chose où quelqu'un me pousse de l'intérieur à lâcher mon égo, mes préoccupations qui me ramènent à moi, quelque chose où quelqu'un me pousse à laisser Jésus prendre toute la place, à le laisser grandir en moi aussi. Et je sens bien que c'est le chemin de ma propre joie. Alors, ça ressemble à une naissance. La mère consent à ce que l'enfant grandisse en elle et ensuite hors d'elle. Elle consent ensuite à diminuer dans son rôle de mère pour se réjouir finalement que son enfant vive sa vie, trouve sa place en dehors d'elle, indépendamment d'elle. Il faut qu'il croisse et que moi, je diminue. Nous sommes là au début de la vie publique de Jésus. Il vient de parler longuement avec Nicodème, un notable juif parmi les autorités religieuses, membre du Sanhédrin, le tribunal juif. Bref, un homme en haut de l'échelle sociale. Et juste après notre récit, il aura tout un dialogue avec une Samaritaine, membre d'un peuple méprisé par les juifs, vivant elle-même en conclu un âge après avoir eu cinq maris, en somme une femme en bas de l'échelle sociale. Eh bien, entre les deux, que fait notre texte ? Il conteste le principe même d'une échelle sociale. Il nous donne de l'énergie à nous qui aspirons à sortir de la comparaison pour goûter la joie d'être béni tel que nous sommes, irremplaçable. Je vous souhaite à chacun et chacune et je nous souhaite à tous de revenir régulièrement à ce lieu-dit qu'on appelle Ainon, les sources et à y entendre comme un murmure sans fin aujourd'hui, demain, chaque jour de notre vie, là, les eaux sont abondantes. sont abondantes. Sous-titrage Abonnez-vous !